Bonjour Marie et bienvenue. Nous sommes heureux de t'accueillir à la fois pour échanger sur ce qui t'a poussé à créer ces jeux sérieux, comment le fait d'en avoir maintenant toute une série à modifier l'organisation de l'enseignement sur la documentation scientifique à l'Université de Guyane et puis dans un deuxième temps peut-être aussi échanger sur les conditions de réutilisation, c'est-à-dire si d'autres ailleurs réutilisent ces jeux sérieux et comment cela se produit. Donc merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire et je te laisse la parole, sachant que c'est un échange convivial et bienveillant. On va essayer de ne pas t'interrompre pendant la petite demi-heure de présentation pour laisser un plus de temps en question. Je rappelle juste qu'il y a un pad de prise de note, donc vous pouvez noter des questions, des remarques sur ce pad qui nous servira aussi pour la suite pour alimenter des ressources sur cette question ultérieurement. Et donc il y a aussi de la conversation où vous pouvez échanger entre vous. Et donc une demi-heure de présentation, ensuite une petite demi-heure d'échange, discussion avec Marie Latour. Merci Marie, à toi et nous sommes 43. Eh bien merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de présenter ces jeux. Je voudrais juste vous dire qu'il y a deux personnes qui ont activement participé à l'élaboration de ces jeux qui sont présentes là sur ce canal. Il y a d'abord Guillaumette Trognot qui était à l'ENSIB, ma directrice de mémoire et ma directrice de stage, qui m'a beaucoup aidée dans mon mémoire qui était sur la gamification et la ludification des formations. Donc je tiens à la remercier et elle a vu mes premiers jeux justement se créer. Et il y a une deuxième personne que je tiens à saluer particulièrement, qui est Caroline Boiteux, qui était mon adjointe de 2015 à 2017 à l'université de Guyane. et elle a activement participé à la confection des trois premiers jeux. Donc si ces deux personnes aussi veulent intervenir au cours de la discussion ou avant, n'hésitez pas et je vous remercie d'être présente. Alors, je partage mon écran. Est-ce que tout le monde le voit ? Bonjour à tous. Je suis Marie Latour. Je suis directrice adjointe du SCD de l'université de Guyane. Et je suis plus particulièrement responsable du service à la recherche et de la formation des masters de courant. Entre autres choses, parce qu'on est très polyvalents en Guyane, vu qu'on est très peu nombreux. Je vous ai mis mon email, mon numéro de téléphone et mon Twitter. C'est vrai que si vous avez des questions par rapport au jeu, vous n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par téléphone. En sachant que pour le téléphone, on a plus de quatre heures de décalage horaire pour la Guyane. Donc ne m'appelez pas à n'importe quel moment de la nuit. Et sur Twitter, c'est là notamment où j'annonce souvent, excusez-moi, les nouveaux jeux ou les nouvelles productions que l'on produit, en plus de mener une veille active sur le domaine de la documentation et plus particulièrement de l'open science et de tout ce qui est de l'ordre de la gamification ou des formations. Alors, donc voilà la présentation générale. Donc ça, c'est issu d'un poster que j'avais présenté à l'IBER et à l'IFLA. Donc l'IBER, c'est l'association européenne des bibliothécaires et l'IFLA, c'est l'association internationale. Donc j'ai repris les visuels. J'aime dire que dans ce jeu, les formations avec les étudiantes s'apparentent à une partie de poker où finalement le jeu de l'étudiant est assez mal connu. On se demande de quoi il souffre exactement dans son apprentissage. Est-ce qu'il y a un manque de compréhension de ce qu'on lui apporte ? Est-ce qu'il y a un manque d'échange et d'interactivité ? Est-ce qu'il y a un enseignement qui n'est pas adapté aux standards des nouvelles générations, notamment à tout leur environnement qui s'est modifié au niveau des médias, etc. Et donc du coup, la solution à laquelle on a réfléchi, qui est dans notre jeu, du coup dans notre main, c'est d'abord de créer des jeux de plateau et de cartes pédagogiques. Alors dans un premier temps, ces jeux de plateau et ces jeux de cartes sont uniquement en format imprimé. On a donc créé deux jeux de plateau et un jeu de cartes sur la science ouverte avec notamment ma collègue Caroline Boiteux, notamment à l'occasion d'un événement qu'on avait organisé sur l'Open Access Week. Et puis après son départ, cette initiative s'est poursuivie. J'ai créé deux jeux de plateau sur les droits de la propriété intellectuelle, un jeu de plateau sur les réseaux sociaux, un mémory sur les fonctionnalités des bases de données documentaires et un jeu de plateau sur la veille documentaire. Le souhait de l'Université de Guyane et plus principalement du SCD, ça a été de rendre ces ressources entièrement gratuites et modifiables et réexploitables par les autres universités. L'idée de se dire qu'on est dans un réseau, que ce sont des investissements en temps et en argent qui sont relativement importants. Et donc du coup, le but, c'est que ces ressources vivent, que chacun puisse se les réapproprier, voire en produire des modifications ou de nouvelles versions qui seront ensuite partagées pour tout le monde afin de faire gagner du temps et de l'argent à tout le monde et de mettre à profit des outils qui peuvent être utilisés par tous. Donc, il y a eu un partage libre et gratuit sur l'archive ouverte Zenodo. Pourquoi l'archive ouverte Zenodo ? Parce que c'est un… pourquoi pas Al ? Parce que j'avais demandé justement à Al si je pouvais déposer mes jeux et il m'avait dit qu'il n'avait pas vraiment l'infrastructure prévue pour ce genre de support. Et donc j'ai choisi Zenodo parce qu'il y a quand même une dimension européenne qui nous intéresse parce que notre objectif, c'est non seulement la communauté française, non seulement la communauté francophone, mais aussi s'insérer dans une communauté internationale. Ensuite, les jeux sont tous sous licence libre Creative Commons by NCSA, ce qui veut dire qu'ils sont entièrement adaptables, modifiables, qui peuvent être réutilisés, si on cite l'Université de Guyane toujours, ça c'est le « by », c'est le respect du « by ». On ne souhaite pas qu'il y en ait d'usage commercial qui soit fait. Par contre, ce qu'on impose, c'est que si des personnes font d'autres versions à partir des jeux, notamment pour les adapter à leur public ou pour les adapter à leur situation, c'est si possible que ces personnes les repartagent sous licence libre afin de pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Et nous, on est tout à fait ouverts à ce genre de choses. Il n'y a même pas besoin de nous demander notre avis. C'est possible par la licence, c'est vrai qu'on aime bien d'être au courant parce que ça fait plaisir, mais du coup, on est vraiment pour ça. Lorsqu'on partage nos fichiers sur Zenodo, on les partage sous trois formats, JPEG, PDF et Indeed. Ça, c'est pour permettre au plus grand nombre de personnes de pouvoir les imprimer, les modifier comme ils veulent, avec les contraintes qu'ils ont informatiques. Donc, JPEG, c'est le format image, PDF, c'est le format PDF. Et Indeed, en fait, c'est le format de création du graphiste. C'est un format malheureusement propriétaire, mais on n'a pas de choix parce que le graphiste, on a déjà négocié avec lui de partager tous ces jeux, enfin, qu'il nous partage tous les fichiers gratuitement, nous les met à disposition et qu'on puisse les diffuser. et on ne peut pas le faire changer de format, le faire mettre dans un format de modification libre puisque son outil de travail est propriétaire. Et ce sont des jeux entièrement modifiables. Et par contre, comme je vous disais, si de nouveaux jeux sont créés à partir de ça ou si on réutilise les visuels pour d'autres choses, c'est bien de nous citer et puis de partager sous l'essentiel. Alors, du coup, les cartes qu'on met sur le tapis qui sont vraiment les objectifs de l'élaboration de ces jeux, c'est en premier lieu de faciliter l'apprentissage et la compréhension des contenus de formation qu'on offre en documentation par les étudiants. D'abord, la première chose que je voulais à travers ces jeux, c'était, je privilégie pour ces jeux de créer des jeux, justement, sur les notions qui sont plus rébarbatives ou difficiles à comprendre, afin de permettre aux étudiants d'en assimiler pleinement les contenus. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le jeu que j'ai créé, To be in the norms, sur les normes bibliographiques. Je cherche, justement, j'ai voulu créer ce jeu parce que je me suis aperçue que lorsque j'expliquais ce qui était une norme bibliographique et tous les impératifs à respecter pour créer une bibliographie, les étudiants décrochaient très vite parce que c'est très chiant, entre guillemets. Et donc, du coup, c'était une manière pour moi de leur faire découvrir ça d'une manière un peu plus ludique, un peu plus participative et de manière à ce qu'ils en comprennent mieux les tenants et les aboutissants. Il y a d'autres choses, souvent, je fais des jeux lorsque certaines notions sont un peu difficiles à comprendre, comme la propriété intellectuelle, pour en fait simplifier l'assimilation, mais pour qu'il y ait une bonne assimilation de ces notions. C'est pour ça que j'ai envie de dire, les gens, au départ, surtout en Guyane, certaines personnes étaient un peu dubitatives, au départ, quand j'ai créé ces jeux, en disant, est-ce qu'elle ne va pas essayer de nous prendre pour des bébés et, en fait, de nous infantiliser. Et en fait, pour moi, le grand préalable de ces jeux, c'est de ne pas négocier ni sur la qualité ni sur la quantité des connaissances et compétences à transmettre. C'est juste une manière de les mettre en forme pour faciliter une meilleure assimilation. Et le but des jeux aussi, c'est quand je fais un cours, souvent j'alterne entre des parties théoriques où j'explique les différentes notions et les parties de mise en pratique par le jeu. En général, dans une séance de deux heures, il y a à peu près 20 minutes de présentation théorique, 20 minutes de jeu, puis 20 minutes de présentation théorique, puis 20 minutes de jeu. Et ça permet le développement réel de compétences en proposant des temps de mise en œuvre des connaissances transmises par le jeu, justement, qui permet de voir si la personne a compris les notions théoriques et qui lui permet de les mettre en pratique. L'autre carte qui est sur notre table de jeu, c'est l'objectif de faciliter l'interaction et l'échange. Souvent, on a tous connu ces cours où ça nous fait vraiment suer parce que les étudiants ne participent pas, voire sont en train de faire autre chose sur l'ordinateur. Et grâce à ces jeux, l'intérêt, c'est que souvent, quand je les vois arriver au premier cours, je les vois directement aller sur l'ordinateur pour faire autre chose. Et ça me fait sourire, je les laisse faire parce que je me dis, tu ne vas pas y rester longtemps comme ça. Et c'est vrai que le fait de créer des jeux crée une interaction et des échanges entre les participants qui communiquent sur un mode, au départ, plus décontracté, qui favorise l'émergence de questions ou de remarques. et quand on a des formations sur plusieurs heures, cette ambiance finalement qu'on a mise en place reste même dans les parties théoriques où les étudiants se sentent à l'aise pour poser des questions, pour faire des remarques souvent assez pertinentes. Et du coup, c'est vraiment le but également d'avoir un cours où déjà les étudiants ne font pas autre chose, ils sont obligés de participer. Et quand ils participent, ils le font avec plaisir sur un mode plutôt décontracté. Donc, comme je disais, le but, c'est d'abord de faciliter les interactions avec le formateur qui devient plus un médiateur de savoir et non pas la personne dont ils sont issus toutes les connaissances. C'est aussi faciliter les interactions entre les pairs, c'est-à-dire lors d'un jeu, les étudiants échangent entre eux, se corrigent, se posent des questions, etc. Ça permet aussi de développer aussi une ambiance dans la promotion et de développer les échanges entre les étudiants. Et enfin, ça permet de favoriser la prise de parole et les échanges sur un mode libre et décontracté. Comme je disais, les étudiants, une fois qu'ils ont joué une ou deux fois, souvent, on a l'impression que ça les libère et après, ils se sentent plus en mesure de participer. Et après aussi, il y a une partie qui est de s'adapter au code d'apprentissage d'une génération. C'est-à-dire, on est dans un système où la génération, bon, on parle de génération Y, voire de génération Z qui arrive et plus dans un mode de fonctionnement qui est régi par l'image, la vidéo, le jeu, le numérique. Et parfois, les cours un peu trop, comment dire, magistraux ne correspondent plus à cette génération d'étudiants, ces générations d'étudiants. Donc, le but, c'est d'alterner les phases d'apprentissage théoriques qui, pour moi, je n'ai pas de problème avec les phases d'apprentissage théoriques un peu CM où on présente un contenu. Pour moi, c'est quelque chose qui permet de donner des connaissances, mais où on les met en phase avec des mises en pratique par le jeu, voire la bande dessinée parce qu'on a aussi créé une bande dessinée et où on peut, justement, s'adapter à ces codes d'apprentissage d'une génération. Et au final, c'est finalement une reconstruction d'attention par la génération par la génération d'une participation active qu'on essaye de générer. Donc, pour revenir en termes plus pratiques ce qu'a impliqué la création de ces jeux, donc, au niveau de la conception, en tout, maintenant, on a neuf jeux de plateau et de cartes qui sont en version imprimée. Donc, quatre ont été traduits en anglais parce que je suis allée les présenter au congrès Libère à Dublin et au congrès IFLA à Athènes. Donc, on en a traduit quatre en anglais et il y a une bande dessinée pédagogique également qui a été créée. Au niveau des ressources financières, en tout, ces neuf jeux nous ont coûté environ 11 000 euros, ce qui finalement est beaucoup moins cher que le jeu vidéo qui, paradoxalement, est souvent plébiscité par les universités. Souvent, quand on parle de jeu, beaucoup d'universités ou de personnes pensent immédiatement aux jeux vidéo et pour nous, le jeu vidéo à l'université de Guyane, qui sommes une petite université un peu excentrée, au départ, en tout cas, était complètement inenvisageable pour faire de la gamification et donc, le jeu de plateau est une solution qui peut paraître plus abordable même si on fait intervenir des graphistes professionnels, des dessinateurs professionnels pour la mise en forme. Au final, ça reste des budgets, ça c'est des budgets sur cinq ans qui sont assez abordables, d'autant plus qu'on a eu des subventions, on a eu le plaisir que des consortiums ou des groupements d'intérêts scientifiques nous fassent confiance. Donc, on a eu 2500 euros qui ont été investis par Couprin lors du lancement des premiers jeux, pour les trois premiers jeux, qui ont à peu près couvert les dépenses des jeux avec l'obligation de les partager à la communauté. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est lancé au départ dans le partage à la communauté. On a eu après le G-Surfist, le groupement d'intérêts scientifiques qui nous a fait confiance et qui a financé pour 2700 euros la bande dessinée pédagogique et les deux derniers jeux qu'on a élaborés, donc Duralex, Sedlex, sur la propriété intellectuelle des images. Et reste en veille qui n'est pas encore partagée parce qu'il faut que je termine de rédiger l'arrêt du jeu sur la veille stratégique et documentaire. La durée de conception, alors c'était 5 ans au total, sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus court parce que sur un projet, on met à peu près, enfin c'est divisé en 4 phases de projet. En 2016, avec Caroline Boiteux, on a élaboré les 3 premiers jeux sur l'open science. Donc c'était en 2016, ça nous a pris à peu près 6 mois, je dirais. En 2018, on suivit les jeux sur licence to kill, sur la propriété intellectuelle, enfin les différentes licences de la propriété intellectuelle, le jeu sur les normes de référence, sur les normes bibliographiques, le jeu, un petit mémory sur quelles sont les différentes fonctionnalités qu'on retrouve les plus fréquemment dans les bases documentaires, bases de données documentaires, et un jeu sur les réseaux sociaux qu'on avait commencé à élaborer, Guillaume Tronio avait fait toute la partie théorique, toute la partie scientifique. Donc ça, ça nous a pris à peu près 6 mois également. En 2019, on a fait l'adaptation de 4 jeux en langue anglaise, donc ça, ça nous a pris 6 mois environ. On a fait intervenir une promotion d'anglais qui a traduit un des jeux sur, ça a été son projet de l'année, ils ont fait du très bon boulot, ils ont été très motivés, c'était vraiment une classe très sympa, et leur professeur nous a traduit les 3 autres jeux, moyennement, une prestation, et en 2020, on a fait les deux derniers jeux, donc le Duralex Sedlex qui vient de sortir sur la propriété intellectuelle des images, le jeu reste en veille que je n'ai pas encore diffusé parce que comme je vous dis, il y a un temps de retranscription des règles du jeu que je n'ai pas eu le temps encore de faire, et la bande dessinée pédagogique sur la bibliométrie qu'on a sorti il y a au mois de mai, pendant le confinement. En fait, on a fini ça pendant le confinement. Au niveau des ressources humaines, alors au niveau interne, au niveau de l'équipe de l'Université de Guyane, il y a deux bibliothécaires qui ont été mobilisés, donc il y a eu moi, conservatrice des bibliothèques, et il y a eu Caroline Boiteux qui à l'époque était bibasse, qui a participé sur les 3 premiers jeux, et qui aujourd'hui, grâce à ses mérites est donnée bibliothécaire, qui a eu le concours, donc elle a dû changer d'université, mais on a été pas mal partenaire sur les premiers jeux. Il y a eu deux responsables scientifiques, c'est-à-dire qu'au départ, je créais les jeux toute seule, et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il était intéressant de prendre un enseignant-chercheur pour faire toute la vérification scientifique des jeux et pour être sûr vraiment que les jeux soient hyper rigoureux. Donc pour le jeu Duralex et Delex, on a fait intervenir Rosemary Borgès, qui est enseignante-chercheuse sur le droit de la propriété intellectuelle à Clermont-Ferrand, donc sur les licences de la propriété intellectuelle des images, c'était tout à fait judicieux. Et puis, sur la bande dessinée sur la bibliométrie, j'ai eu recours à Anaïg Maé, qui a fait toute la partie scientifique, qui a assuré la partie scientifique de la bande dessinée sur la bibliométrie. On a fait également travailler deux graphistes et dessinateurs. Donc il y a eu Jordi Lebruchec, qui était quelqu'un avec qui on a travaillé au départ et avec qui on a retravaillé par la suite sur la bande dessinée mais qui est partie de Guyane. Et après, on a travaillé avec celle qui était sa chef à l'époque, qui est Bénédicte Sauvage, et avec qui on a des très bons rapports. Il y a eu un traducteur professionnel qui a travaillé également avec sa promotion d'étudiant traducteur de l'Université de Guyane. Au niveau de l'utilisation des jeux, pour l'instant, on est à plus de 100 heures de formation avec les doctorants, plus de 50 heures avec les masters et plus de 25 heures avec les UIT. Par rapport au poster que j'avais fait, que j'avais émis en 2019 pour l'IFLA, ça n'a pas tellement bougé parce qu'en 2020, il y a eu le confinement et du coup, le grand désavantage de ces jeux, c'est qu'ils ne peuvent être joués qu'en présentiel avec un petit nombre d'étudiants. Et donc, c'est vrai qu'actuellement, le présentiel est limité et où c'est un peu difficile justement d'utiliser ces jeux-là. Mais on verra que justement, on est en train d'essayer de trouver des solutions alternatives. La satisfaction des étudiants, lorsqu'on fait les parties jouées, on a des très bons taux de satisfaction. En doctorat, sur les quatre dernières années, il y a eu plus de 80 % de satisfaction avec des très bonnes évaluations de toutes les parties jouées, de toutes les parties gamifiées. Excusez-moi, en IUT aussi, je ne l'ai fait qu'une année, mais ils ont beaucoup apprécié. On a eu plus de 90 % de satisfaction sur trois promotions. Et en master, pour l'instant, on est à 100 % de satisfaction. Sachant qu'en 2020, on n'a pas vraiment utilisé ces supports parce que c'était compliqué avec le confinement. On a présenté ces jeux lors d'événements, donc l'Open Access Week, qu'on a organisé en Guyane sur trois années. Donc, on va utiliser ces jeux régulièrement. je les ai présentés à la Journée nationale du formateur organisée par la DBU en 2019 à Lille, à l'IBER 2019 qui est le Congrès européen des bibliothèques et à l'IFLA 2019 qui était le Congrès international des bibliothèques et donc juste avant, justement, juste avant que la fameuse année où il y a eu le confinement. Au niveau de l'évolution de l'offre, on essaie de diversifier un peu cette offre ludique en créant des bandes dessinées. On a créé une bande dessinée sur la bibliométrie en 2020 qui a été, j'ai l'impression, très partagée au niveau de l'enseignement supérieur français, supérieur de la recherche. On souhaite continuer sur cette voie parce que la bande dessinée, c'est un support qui permet non seulement de faire du présentiel, mais qui permet aussi de garder un support de cours et puis de diffuser auprès des enseignants et des chercheurs. C'est ce qu'on avait fait pour la bande dessinée sur la bibliométrie. On diffuse également avec les enseignants et aux enseignants et ça a eu un assez bon succès. Donc, on a trois nouveaux projets. On a notamment le projet de faire une bande dessinée sur la donnée de la recherche. Donc là, je vais m'attaquer au scénario à partir du cours d'Anna Igbaé qui assurera toujours la responsabilité scientifique de cette bande dessinée. Donc, Anna Igbaé, je ne sais pas si je l'ai dit, elle est enseignante-chercheuse à l'URFIST de Paris dans le domaine de l'information et de la communication. On a un projet aussi comme là en ce moment, c'est difficile d'avoir des groupes en présentiel. On avait commencé à lancer un jeu vidéo qui en fait n'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est une adaptation en table de jeux numériques. Vous savez que de plus en plus, les jeux commerciaux de jeux de plateau proposent de jouer lors de tables de jeux numériques. Et lorsque j'étais allée au GNF, il y avait une étudiante qui m'avait dit pourquoi vous ne faites pas des tables de jeux numériques, ça pourrait être sympa. Donc, on a gardé l'idée et donc, on va adapter licence to kill, le jeu sur les licences de la propriété intellectuelle. On va l'adapter en table de jeux. En fait, ça fera comme un jeu de plateau normal, sauf que les gens pourront jouer à distance. C'est un projet qui fera sans doute l'objet d'un prochain webinaire qui est géré par Games for Citizen qu'on a pris en prestation. Et Games for Citizen, c'est une association qui regroupe différentes universités, qui est beaucoup soutenue par Sorbonne Université et qui met à disposition des universités partenaires qui s'inscrivent à cette association, des game designers, des graphistes et des graphistes et des développeurs professionnels et qui donc, du coup, sont en train de nous réaliser une prestation pour l'adaptation de ce jeu vidéo, de cette table de jeux. Et justement, on pensait, lors d'un prochain webinaire, présenter la solution en bêta et jouer à distance, sachant qu'il va proposer ce jeu une fonction solo où on pourra jouer contre l'ordinateur en intelligence artificielle. et pour permettre également l'apprentissage à distance avec les étudiants, on va pouvoir jouer sur ces tables de jeux en version multijoueur à distance, ce qui permettra lorsqu'on fera des cours en visio, ce qui permettra de les faire jouer sur des instants où on les lancera sur le jeu et on verra ce qui se passe et on pourra jouer à distance. Et après, on a deux jeux qui sont prévus. En fait, le DFR et l'SH, Lettre et sciences humaines, nous ont demandé de faire deux jeux pour eux. Donc, ça serait la mise en timeline d'un cours d'une professeure d'histoire, d'une enseignante d'histoire sur un cours en particulier avec des dates pour mémoriser les dates. Et après, il y aurait un jeu d'essai de famille littéraire avec les différentes familles littéraires dont on retrouverait les principaux auteurs afin de pouvoir, justement, pour les étudiants de l'être, mémoriser les grandes familles littéraires avec les grands auteurs qui font partie de ces familles littéraires. Et enfin, je ne l'ai pas noté, mais on a un jeu que le consortium Couprin nous a financé qui est en cours sur les données de la recherche. Au niveau du partage et de la réutilisation des jeux, les jeux sont assez utilisés, je trouve, puisque pour les huit jeux qui sont en ligne, je vous ai dit qu'il y en avait un qui n'était pas en ligne, à la date d'hier, on a plus de 14 500 vues cumulées pour les huit jeux, plus de 5 100 téléchargements, il y a 11 boîtes de jeux qui ont été vendues, alors ça, c'est un service qu'on proposait avec notre prestataire, on faisait l'intermédiaire pour les gens qui voulaient, tous les jeux sont téléchargeables, mais c'était les gens qui voulaient des belles boîtes avec la version bien finie du jeu, on proposait de faire l'intermédiaire et on prenait, c'était presque au coût du graphisme puisqu'on prenait que 30 euros pour nous permettre de réinvestir dans les jeux, il y a eu une réutilisation par plusieurs dizaines d'établissements de l'ESR, je pense que je n'en vois passer qu'une partie parce qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me demander régulièrement s'ils peuvent réutiliser les jeux, soit quoi, je réponds toujours oui, j'en ai vu passer depuis 2016 une vingtaine je dirais, mais quand je fais une recherche sur Google, je m'aperçois qu'il y a pas mal d'universités qui réutilisent nos jeux et toujours en nous citant donc c'est toujours un plaisir et il y a eu une demande de personnalisation par contre je n'ai pas retrouvé je crois que c'était une bibliothèque de Sciences Po qui nous a demandé en fait de pouvoir l'adapter alors de pouvoir adapter le jeu Open Stratégiste qui est plutôt sur à la fois la science ouverte et la bibliométrie de pouvoir le réadapter pour une avec les contraintes de tout ce qui était science humaine et sociale donc de pouvoir faire une version de science humaine et sociale parce que sur notre jeu on utilisait pas mal des indicateurs comme l'impact factor l'eigen factor etc qui en sciences humaines sont beaucoup moins utiles donc ils ont demandé de faire une version de pouvoir faire une version spécialisée pour les sciences humaines alors nous on dit toujours oui parce qu'on est toujours on est toujours d'accord pour que les gens améliorent les jeux voire fassent des versions qui soient utiles pour leurs propres universités pour leur propre public pour tout ce qu'ils veulent on peut même réutiliser le visuel du jeu tout ce qu'on veut c'est qu'on nous cite comme ceux qui ont fait le jeu original et puis si possible que les gens partagent les versions qu'ils mettent au point sur Zenodo par employeur pour que la chaîne continue en fait de s'alimenter et pour la bande dessinée alors ça a été un petit succès puisqu'on l'a partagé en mai pendant le confinement et on est déjà à 6400 vues et 5108 téléchargements donc on se dit que le format BD finalement a l'air de pas mal plaire à la communauté donc pour attendez j'ai le bar de zoom qui me gêne donc pour on je voulais juste vous montrer quelques visuels de jeu quelques exemples alors ça par exemple c'est pour le jeu Super Open Researcher pour la version française parce qu'il y a une version anglaise de ce jeu donc vous voyez le jeu en fait c'est une version semi-collaborative où les étudiants intègrent un personnage comme ici le chercheur d'université défavorisé l'opportuniste la militante du libre carriériste et ils ont un objectif trouver de l'information de qualité et accéder au réseau académique et un nombre de points à atteindre sur une échelle avec donc il y a des points de partage de connaissances des points de libre et des points de comment on appelle ça j'ai oublié le nom en fait de qualité de l'information enfin de réputation pardon et ils ont chacun des 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 nombres différents à atteindre et vous voyez on passe des des petites des petites des petites des petites cartes comme publication d'un article dans une revue de fort facteur d'impact avec paiement des droits pour l'open access ou dépôt d'un article sur la chrime institutionnelle de son université et donc les étudiants en fonction du personnage qui leur a été attribué doivent trouver des arguments qui correspondent à ça pour faire monter les points soit dans ce qui concerne la réputation soit dans ce qui concerne le libre partage soit dans ce qui concerne la qualité des connaissances et donc ainsi essayer de marquer tous les points dont ils ont besoin et donc il peut y avoir plusieurs gagnants il peut y avoir plusieurs perdants c'est vraiment un jeu semi-coopératif qui permet justement d'ouvrir le débat sur un certain nombre de points de l'open access tout en faisant réfléchir les étudiants à des arguments auxquels ils n'auraient pas forcément pensé parce qu'ils intègrent un rôle un personnage et donc ils doivent trouver des arguments même si ce n'est pas forcément l'avis qu'ils partagent ce jeu Duralex-Sedlex c'est le dernier qu'on a mis au point donc en fait on a quatre c'est un jeu où il faut battre Sherlock Holmes donc on a dix énigmes donc là par exemple la première énigme c'est vous voyez on a une image comme ça et on a par exemple là ça dit une étudiante préparant sa thèse en ethnologie Sonia Légan souhaiterait utiliser cette image trouvée sur les réseaux sociaux Flickr afin de communiquer autour de l'organisation d'un colloque sur les sociétés amérindiennes comme l'image comporte en arrière-plan une vue sur les autres habitants du village elle souhaiterait renier un peu la photographie afin de ne faire apparaître que celui très expressif du chef amérindien en a-t-elle le droit et donc à partir de là les étudiants peuvent retourner environ onze images qui correspondent à des questions qu'on peut se poser lorsqu'on a un partage d'une image d'une image pour la réutilisation d'une image donc là par exemple vous voyez cette carte correspond à qui est l'auteur donc l'auteur de cette image est Stéphane Acké utilisateur régulier du réseau social Flickr en cherchant un peu sur internet Sonia Legrand a pu voir qu'il s'agit d'un photographe amateur à la retraite sillonnant le monde à la recherche de nouveaux sujets où là la deuxième carte correspondait à est-ce que Stéphane Acké est-ce que vous avez les droits est-ce qu'il y a eu une loi de cession à l'image à une cession de droit à l'image là c'est marqué Stéphane Acké n'a pas indiqué s'il avait fait signer au chef amérindien une cession de droit à l'image donc les étudiants peuvent retourner autant de cartes qu'ils veulent mais le truc c'est qu'ils doivent battre ils doivent pas dépasser en fait Charles Combs vous voyez ici Charles Combs a résolu la question en retournant les questions 1, 2, 6 et 11 et donc les étudiants ont droit à ce nombre de coups plus 5 pour trouver la réponse et la réponse dans ce cas c'est oui Sonia Legrand Legrand peut réutiliser cette image en accord avec le droit dans les conditions décrites donc ils doivent trouver si oui ou non ils peuvent réutiliser l'image dans le contexte qui est défini par l'énigme et ils doivent le trouver en un nombre de coups limité puisque c'est le nombre de coups donné par Charles Combs plus 1 et à côté sur la page de solution vous avez toute l'explication juridique qui a été validée par une enseignante chercheuse en droit de la propriété intellectuelle Rosemary Borges qui permet de comprendre le cheminement et donc je tiens à préciser que tous nos jeux vu que nous sommes en Guyane et qu'il y a une question très forte au niveau de la représentation identitaire en fait tous nos jeux présentent une grande diversité de personnes une grande diversité ethnique une grande diversité au niveau des sexes des personnes représentées et c'est un peu à l'image de la Guyane et c'est ce qu'on défend également au niveau des visuels de nos jeux ensuite sur la première donc là je vous montrerai juste la première page de la bande dessinée pédagogique on fait le point avec Manuela sur la bibliométrie donc ça c'est la première page de la bande dessinée qui a été dessinée par Jordi Lebruchet et mise en forme par Bénédicte Sauvage et enfin donc là c'est l'ensemble voilà c'est l'ensemble des jeux qu'on a produits donc il y a la bande dessinée tous les jeux de société en français avec leurs liens tous les jeux de société en anglais avec leurs liens et les publications qu'on a faites sur les projets donc il y a eu un article de Caroline Boiteau et de moi-même promotion de l'open access jouer c'est adhérer et il y a eu un article que j'ai publié récemment le choix des jeux sérieux à l'université de Myhane il y a un article qui est en cours de publication sur la bande dessinée plus particulièrement et enfin si vous voulez récupérer tous ces liens d'un coup je vous invite à scanner ce QR code et vous récupérez tous les liens sur votre téléphone voilà je vous remercie de votre attention et j'espère du coup que ça vous a intéressé merci Marie merci beaucoup je crois que c'était très clair on va passer donc aux questions est-ce qu'il y a des personnes soit en levant la main soit en se signalant dans la conversation qui souhaite poser une question oui moi j'aurais allo ? oui moi j'aurais aimé savoir combien ont coûté les interventions des graphistes professionnels alors en fait le montant que j'avais annoncé qui était de 11 500 euros c'est en fait le montant de rémunération de tous les graphistes et dessinateurs professionnels plus du traducteur sur les 9 jeux et la bande dessinée donc en fait un jeu pour le créer graphiquement et l'imprimer le prix varie souvent entre 500 euros et 2000 euros en fonction en fonction en gros des contenus qu'il peut y avoir et aussi de ce qui est demandé c'est-à-dire ce qui coûte le plus cher pour créer un jeu c'est la création d'images ça ils font un dessinateur c'est une compétence très particulière donc c'est ce qui coûte le plus cher et après les prestations graphiques ça coûte moins cher s'il n'y a que des prestations graphiques et l'impression les sommes restent relativement maudites moi j'avais peut-être une question vu l'intérêt de ce qui est produit et sa réutilisation est-ce que le ministère qui lui a des moyens sur les projets qui sont plutôt en centaines de milliers d'euros est-ce qu'il s'est montré intéressé est-ce qu'il y a là quelque chose qui pourrait justement être diffusé plus largement avec cette reconnaissance par le ministère de l'enseignement supérieur alors pour l'instant on n'a pas trop de contact avec le ministère de l'enseignement supérieur on a eu des budgets qui ont été débloqués par Couperin deux fois et par le et par le GIS Urfist qui nous a fait confiance là c'est vrai qu'on s'attaque plutôt à la mise en jeu vidéo de ces enfin en table de jeu de ces de ces jeux enfin tous ne le permettent pas parce qu'il y en a où en jeu vidéo ça ne va rien donner mais ceux qui le peuvent là il y a licence tout kill pour lequel on est en cours d'adaptation pardon ma deuxième priorité ça serait le jeu to be in the norms donc là c'est des sommes qui sont un peu plus conséquentes pour le jeu pour l'adaptation vidéo du jeu licence tout kill c'est à peu près 30 000 euros donc ça devient un peu plus conséquent on a pu bénéficier il y a l'université de Guyane qui a lancé un appel à projet pour toutes ses composantes on a pu y répondre on a eu l'argent par l'université de Guyane mais c'est un one shot un peu exceptionnel et pour tout be in the norms ça serait à peu près 8 000 euros et des budgets comme ça ça ne se trouve pas forcément dans les appels à projet Couperin ou G-sur-Fis qui sont sur des montants beaucoup moins élevés donc c'est vrai qu'on essaie de regarder un petit peu qui pourrait nous les financer au niveau au niveau des partenaires ou des financeurs quoi il y a une question dans la conversation si tu vois Marie combien de participants et idéalement par session de jeu conseillez-vous ? alors nous on a l'habitude de faire tourner ça avec des petits groupes en général les jeux de plateau sont prévus pour des groupes d'à peu près 10 étudiants et peut-être dire un peu de mots aussi sur la proposition de faire un webinaire de jeu pour le mois de mars pour le mois de mars le but ce serait de faire un webinaire de jeu où on inviterait la personne qui est chef de projet du jeu licence to kill pour la partie justement mise en forme du jeu numérique qui coordonne toute l'équipe de graphistes de développeurs et de programmeurs et du coup l'idée le jeu ne sera pas complètement abouti à ce moment-là mais le but ce serait de faire un bêta test géant avec les participants afin que vous aussi vous puissiez nous faire remonter vos remarques ce que vous en pensez ce qui pourrait être amélioré et après le jeu sera diffusé sur la plateforme Ikigai où il sera librement accessible merci il y avait Guillemette Trognu qui souhaitait intervenir j'avais juste une petite question tu as un petit peu répondu déjà Marie c'était concernant effectivement le format numérique comment est-ce que tu envisageais la transformation des jeux de plateau au format numérique le jeu numérique c'est une adaptation en jeu de plateau numérique c'est-à-dire c'est pas vraiment du jeu vidéo c'est pas comme ce qu'avait fait Myriam Gorse à Sorbonne Université sur Link c'est pas du tout dans cet esprit-là ce qu'on a demandé nous c'est faire une adaptation en table de jeu des jeux de plateau c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qui se fait de plus en plus pour les jeux commerciaux où il existe des tables de jeu numérique où on peut jouer en fait aux jeux de plateau comme si on était en présentiel sauf que ça se passe à distance si vous voyez un petit peu ce qu'il y a sur les spiders solitaires ou ce qui était proposé par Windows sur les spiders solitaires sur des choses comme ça c'est un peu l'idée et l'idée ce qu'on a fixé comme objectif à l'équipe c'est de faire deux possibilités d'offrir deux possibilités soit la première c'est de pouvoir permettre aux étudiants qui le souhaitent de jouer en mode solo c'est-à-dire de jeu contre l'ordinateur en intelligence artificielle donc c'est-à-dire que ça par exemple on va pouvoir le mettre sur Moodle quand on a un cours parce qu'on est en train de justement on fait des vidéos etc. sur Moodle et on pourra rajouter ce jeu qui leur permettra justement de s'entraîner à ce qui a été défini sur la vidéo et de pouvoir lancer le jeu de manière solitaire et vu qu'on est enfin entre guillemets abonné enfin qu'on a qu'on a adhéré au consortium c'était un consortium avant maintenant c'est une association Game for Citizen le service qui nous produit c'est aussi de pouvoir relier le jeu aux interfaces Moodle et de pouvoir récupérer toutes les données de connexion d'apprentissage ce qu'ils ont fait juste ce qu'ils ont fait faux etc. donc de pouvoir suivre réellement ce que font les étudiants et comment ils apprennent et la deuxième partie qu'on souhaitait qui est en train d'être mise en place c'est de pouvoir lancer les jeux vidéo en multijoueur également ce qui nous permettrait lorsque par exemple on fait des présentations en vision concurrence de manière synchrone de dire à un moment comme on le faisait en présentiel au moment maintenant on s'arrête on fait 20 minutes de jeu donc vous lancez l'application vous jouez on commente on joue ensemble et après on revient au théorique est-ce qu'il y a une question oui éventuellement avec quel logiciel est-ce que est-ce que t'as donné le nom alors c'est ah j'ai oublié le nom c'est au niveau ça c'est au niveau des développeurs ils travaillent sur je retrouverai le nom j'ai zappé le nom Unity voilà c'est Unity ils ont des développeurs qui sont spécialistes d'Unity et donc du coup ils travaillent beaucoup avec Unity qui permet apparemment de faire pas mal de choses bonjour 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 moi je suis enseignante au multimédia à la Manuba à Tunis l'ISAM Institut supérieur d'art multimédia est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de je demande si c'est possible il n'y a pas un synopsis ou un scénario ou un support ou bien on part d'une idée et tout est-ce qu'on peut collaborer ou faire partir d'une idée et nous en tant qu'enseignante je pourrais encadrer mes étudiants par rapport au même support donc ils travaillent tout ce qui est dessin donc des illustrations et tout donc est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir le synopsis de monter un projet en fait aux étudiants pour être à la partie graphique c'est ça ? oui c'est ça effectivement ça pourrait être intéressant c'est une idée à retenir ah il y a de l'écho là non ? ah il y a de l'écho là non ? ce qui va rester couper les micros quand vous l'atteignez couper les micros quand vous l'atteignez oui comme disait Guillemette Tronio je vois dans les commentaires effectivement le jeu Super Open Researcher il avait été présenté lors du congrès Bob Katz à l'ENSIB j'ai oublié de le noter lors du congrès étudiant Bob Katz à l'ENSIB il a été présenté vu que je ne pouvais pas être présente c'était Guillemette Tronio et Myriam Gorce qui a été aussi ma directrice de stage qu'il avait présenté sous le nom de Super Open Librayan et c'était elle qui avait eu la première en fait j'avais aussi une question sur la réutilisation est-ce que tu as eu des retours sur ce qui est facile dans la réutilisation ce qui peut être compliqué est-ce qu'il y a un mode d'emploi avec est-ce qu'il y a un espace où les gens peuvent échanger et envoyer des remarques j'ai peur de ne pas avoir entendu la deuxième partie de la question parce que c'était est-ce qu'il y a un espace où les gens qui réutilisent peuvent te faire des remarques et qu'est-ce qui est facilitant qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui est plus compliqué dans la réutilisation du jeu alors les gens ne préviennent pas toujours quand ils font des réutilisations et je trouve ils peuvent le faire j'aime bien c'est vrai quand on m'adresse un petit message parce que c'est toujours sympa de voir que les jeux sont réutilisés les gens qui font ces retours souvent ce qu'ils me disent c'est ils me demandent souvent les formats sous lesquels imprimer les jeux qui ne sont pas notés dans les partages et les gens qui essayent de faire des réutilisations comme je crois Guimet tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais lorsque il y avait eu l'Open Access de Lyon il y avait eu une tentative également les jeux avaient été présentés à l'Open Access Week de Lyon mais il y avait eu une tentative aussi de récupérer les images pour faire des posters ou des choses comme ça ça nous on n'est pas du tout opposés mais je crois que ce qui était gênant c'est que on a des formats un peu contraints c'est à dire JPEG PDF et le format propriétaire c'est vrai qu'on a essayé d'ouvrir au plus possible les formats mais c'est vrai que ça peut être parfois un peu difficile de retravailler du JPEG ou du PDF et quand on n'a pas le logiciel propriétaire c'est difficile de reprendre vraiment les contenus on avait eu aussi une demande de je ne sais plus quelle université qui voulait justement faire une adaptation pour les sciences humaines et sociales qui ont des au niveau de la bibliométrie et de l'open science qui ont des enjeux un peu différents je n'ai pas eu de retour sur si vous avez pu le faire concrètement il y a toujours cette limitation avec les formats proposés alors ce n'est pas une volonté de notre part de restreindre nous on voudrait ouvrir le plus possible c'est juste que j'en ai parlé à la graphiste et elle n'a pas moyen en fait de mettre ça dans d'autres formats donc on essaie d'ouvrir mais ce n'est pas toujours facile pour la réutilisation est-ce que j'ai répondu ou pas ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui pour le format vous parlez du format est-ce que ce n'est pas possible d'avoir sur le format illustrator.ai peut-être ça sera plus facile parce que généralement c'est que s'ils travaillent sur le dessin et tout donc ils peuvent avoir ce support-là avant d'exporter le travail donc en JPEG oui mais en fait c'est jusqu'à présent on travaillait avec des graphistes Mériam si tu peux fermer le micro quand tu as fini à intervenir sinon ça fait de l'écho merci on travaillait avec des graphistes une graphiste professionnelle Bénédicte Sauvage qui a l'habitude de ses outils et on ne peut pas lui demander de changer d'outil en fait elle a ses propres outils avec lesquels elle a l'habitude de travailler donc c'est plutôt par rapport aux outils en amont du graphiste merci je vous en prie Jean-Marie est-ce que tu auras une question ? moi j'en ai une j'aurais aimé savoir s'il était possible de mettre en ligne sur un site le webinaire d'aujourd'hui tous les webinaires sont mis en ligne sur le site hybridation coopération ouverte on a communiqué avec cette adresse là donc on le remettra sur les réseaux donc tous les webinaires qui ont été organisés seront en ligne avec je pense aussi si tu en es d'accord Marie avec ton diaporama bien sûr bien sûr pas de soucis le diaporama par contre c'est du prédit c'est du prédit donc on mettra le lien on fera un iframe c'est pas un problème donc c'est sur riposte créatif pédagogique le site et effectivement les vidéos sont hébergées sur Youtube puisque c'était le plus simple a priori il y en a déjà plusieurs ok merci parce qu'on se comprendra aussi à Marie on est d'accord on vous fera un petit lien d'inscription c'est des gens qui veulent jouer en ligne pour la session vers une date qui n'est pas encore tout à fait définie au mois de mars et essayer effectivement de jouer en ligne voilà et si pour compléter la question tu disais qu'il y a des gens qui réutilisaient qui adaptaient et est-ce que toi tu ah oui tu disais qu'ils étaient hébergés du coup tu leur conseillais d'aller sur Zenodo qui était le même même lieu de diffusion que toi donc en fait vous utilisez Zenodo ils peuvent partager où ils veulent en fait oui mais l'idée c'est d'adresser la même communauté sur Zenodo en fait il y a la DBU qui est l'association des directeurs de bibliothèques universitaires qui en fait regroupe plus largement les cadres de bibliothèques et c'est une association une des principales associations des bibliothèques universitaires et en fait la DBU a créé un espace une communauté sur Zenodo qui permet en fait de partager dans cet espace on partage plein de ressources pédagogiques ça s'appelle la DBU compétence informationnelle je crois plein de ressources pédagogiques de tutoriels de vidéos etc donc en fait lorsqu'on va sur Zenodo le mieux c'est pour des bibliothécaires ou des documentalistes c'est d'affilier le dépôt à cette communauté ce qui fait que quand on recherche la communauté on a toutes les ressources qui sont qui sont proposées gratuitement et librement par les bibliothécaires universitaires en même temps et donc ça permet à tout le monde de retrouver un petit peu des contenus au même endroit cet espace est administré par la DBU c'est une personne qui est très réactive qui fait ça et donc au fur et à mesure qu'on demande à intégrer des ressources elle les accepte et donc il y a beaucoup beaucoup de ressources sur cet espace sur Zenodo de plein de sortes il peut y avoir par exemple des jeux de pistes qui ont été mis en place par certaines bibliothèques pour les journées ou certaines journées il peut y avoir des escape games il peut y avoir des tutoriels vidéo il peut y avoir des supports de cours de manière plus classique et c'est assez intéressant du coup tu es en train de nous dire que la démarche que tu nous as proposée aujourd'hui en fait elle est partagée par une communauté au sein des documentalistes et des bibliothécaires universitaires et des bibliothécaires universitaires et donc il y a un grand nombre de ressources et cette notion de partage qui est ancrée dans le domaine des bibliothécaires et des documentalistes ok c'est ça tous en général sont le même format de licence donc un CC BY NCSA si je me souviens bien chacun a choisi ses licences mais c'est des licences libres ok c'est bien de ça qu'il y a des communautés qui travaillent comme ça en t'entend plus Michel t'as coupé ton micro ce qui était une bonne chose mais si tu veux parler il faut que tu rouvres ton micro tu as voulu dire quelque chose est-ce que du côté des documentalistes de lycée ce serait pas intéressant d'avoir une version je dirais un peu plus simplifiée que celle qui s'adresse à des doctorants ou des masters parce que je crois que les compétences numériques PIX font un appel aussi à des questions sur les droits d'auteur sur le partage etc la réutilisation de l'information est-ce que ça serait pas envisageable aussi d'avoir une version un peu simplifiée de ces jeux à destination d'un public de lycée alors c'est une très bonne question en fait en Guyane on avait une coordonnatrice des professeurs documentalistes de lycée Périne Chambaud qui est partie il n'y a pas longtemps à Tahiti mais avec qui on était en collaboration donc elle nous a demandé justement de faire une formation à la propriété intellectuelle pour les documentalistes au cours de laquelle on a présenté nos jeux et en fait Périne Chambaud a elle-même travaillé sur un jeu justement sur l'identité numérique et la présence sur les réseaux sociaux qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps donc on a partagé des choses au niveau de nos jeux on lui a indiqué notre graphiste etc et on avait le projet justement de mener des collaborations un peu plus étroites avec les professeurs documentalistes dans le cadre du consortium moins 3 plus 3 c'est-à-dire de pouvoir assurer un suivi aux étudiants qui rentrent en seconde jusqu'à l'université et là ça s'est un peu estompé avec son départ à Tahiti mais j'espère du coup qu'avec la collègue qui l'a qui l'a pris sa place on va pouvoir collaborer efficacement autour de tout ça bonjour Marie je suis Valérie moi je suis de l'université de Reims on était ensemble à Lille et du coup si vous faites quelque chose dans cet esprit-là moins 3 plus 3 ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a des thématiques en ce moment autour de ça l'année dernière on avait rencontré entre autres les représentants de ex-IGB sur ces thématiques-là et ça m'intéresse beaucoup super je vous tiendrai au courant ouais je suis exactement dans les mêmes missions recherche et formation donc ouais il y a plein de choses que vous avez faites qui me passionnent et je rajoute une chose pour ce qui est de Lille c'est qu'aussi il y a eu les visuels qui ont été faits des ateliers qui peuvent intéresser les gens oui merci Marie je vous en prie alors Caroline me demande une question un peu plus terre à terre quel quotidien de temps de travail représente la création d'une formation ludifiée pour un bibliothécaire dans l'éthique d'une projection sur une équipe alors c'est vrai que jusqu'à présent les jeux enfin la conception des jeux je la fais uniquement seule sauf pour trois jeux où il y a eu où j'ai travaillé avec Caroline Boiteux donc c'est vrai que ça demande souvent pour vous dire la vérité pour être un peu tranquille je le fais parfois pendant mon temps pendant mes congés pour avoir le temps de me consacrer à ça bien comme il faut pendant un certain temps donc par exemple pour la bande dessinée pédagogique il m'a fallu pour créer le scénario je dirais une semaine à plein temps environ pour les jeux il faut compter à peu près je dirais un ou deux jours à plein temps par jeu mais ça c'est que la face émergée de l'iceberg parce qu'en fait derrière vous avez toute une partie où derrière après il faut exposer votre projet au graphiste ou au dessinateur pour que lui derrière ça dépend pour un jeu après il faut créer le prototype le prototype après vous le faites jouer par des étudiants lorsqu'un responsable pédagogique un responsable scientifique pardon vous lui faites relire toutes vos cartes tous vos contenus tous vos scénarios de bandes dessinées il faut faire des allers-retours des navettes pour corriger ce qui n'est pas forcément exact donc ça ça prend du temps aussi après une fois que ça a été rejoint c'est impeccable il faut travailler avec le graphiste donc là avec le graphiste le graphiste dessinateur il faut d'abord lui expliquer qu'il comprenne bien le projet qu'il comprenne l'idée histoire qu'il se mette dans l'univers etc après il propose des choses là il y a des navettes des navettes régulières pour faire corriger des choses qu'il n'a pas bien compris il faut également corriger toutes les fautes qu'il a pu laisser passer etc donc ça prend un temps de relecture et puis après il y a une certaine mise en forme des fichiers et également écrire la règle du jeu pour les jeux puis après un travail également sur la com la diffusion que ce soit en interne auprès de son université ou après en externe pour faire connaître tout ça à la communauté donc ça représente quand même un nombre un temps je pense qu'on est beaucoup plus près de 10 000 euros par jeu que de 10 000 euros pour l'ensemble des jeux si on prend tous ces coûts non comptabilisés je pense que ça serait intéressant que quelque part tu comptabilises l'ensemble des coûts de façon à ce que les structures qui apportent 2500 euros se rendent bien compte qu'elles participent à un financement mais qui reposent en fait sur une communauté et sur un investissement de quelques personnes oui c'est ça pour le prototype vous me demandez si on le fait avec un logiciel graphique le prototype c'est beaucoup plus simple en fait on le fait sur Excel donc en fait au départ déjà je fais des tableaux Excel pour répertorier toutes les cartes donner tous les titres des cartes tout ce qu'il y a dans les cartes etc tout mettre tout placer par écrit là il y a quelque chose qui se passe c'est pas moi qui le fais parce que j'ai pas les compétences c'est l'équilibrage des jeux lorsque les jeux utilisent du numéraire notamment des points ou des choses comme ça pour qu'il soit jouable il faut équilibrer le jeu et ça c'est des équations mathématiques que je ne maîtrise pas et en fait c'est mon compagnon donc il faut souligner quand même son investissement qui est enseignant du secondaire dans les mathématiques qui me fait tout l'équilibrage des jeux donc souvent qui reprend des choses que ce soit pour que le jeu soit jouable que ce soit au niveau du décompte des points parfois il me dit non là tu as trop de cartes de ça il faut essayer de réduire ou là il faut en augmenter il faut que tu trouves des choses supplémentaires donc il y a parfois des choses où on essaye de retrouver dans la réalité ce qui peut s'adapter finalement aussi au décompte des points pour que ce soit jouable et une fois qu'il y a ça je fais les cartes sur Excel je fais des cartes assez sommaires et puis je les imprime et je les découpe à la main et après on joue avec les étudiants et une fois que cette phase de prototype est passée que je suis sûre que le jeu fonctionne une partie qui a été un peu zappée pour ce qui est du jeu sur la veille documentaire qui a eu lieu pendant le confinement et je n'avais pas d'étudiant donc j'espère que le jeu est bien équilibré j'ai fait confiance à mon compagnon et une fois que ça c'est bon on peut passer à la phase où on le fait mettre en force par le graphiste il y avait une question de Guillemette si elle veut bien la poser oui c'est une question relative au temps pris pendant les séances de cours parce que c'est bien de toute façon ces jeux en fait sont là pour faire passer un peu mieux certains points de nos séances mais souvent la question que l'on se pose c'est tout simplement que le temps pris par ces jeux est souvent plus important que si on avait simplement fait une petite partie théorique ou un petit exercice pratique et du coup est-ce que tu as un retour là-dessus ? en fait ce que je fais ce que j'essaie de faire dans mes cours alors ce n'est pas encore le cas pour tous parce que ça ce n'est pas ludifié à 100% mais en général sur une séance de 2 heures j'ai en général 20 minutes de temps de présentation théorique après 20 minutes de jeu 20 minutes de présentation théorique et 20 minutes de jeu sachant que le jeu ce n'est pas forcément toujours des jeux de plateau ou des bandes ça peut être des bandes dessinées ça peut être également des jeux de recherche documentaire donc des petits jeux où ils ont à rechercher des choses dans les bases de données ça peut être des choses un peu diverses et variées et du coup et il reste 20 minutes 20 minutes 20 minutes ça fait enfin c'est oui donc il reste après le reste du temps ça sert un petit peu à faire à tout ce qui est de l'animation générale de la classe pour le retour de satisfaction c'est pas un retour oral ou en fin de séance je leur fais remplir un questionnaire de satisfaction à la fin de chaque cours donc qui permet de voir ce qu'ils en ont pensé alors les compétences acquises ça c'est un c'est quelque chose c'est un chantier pour évaluer les compétences acquises sur lesquelles je ne me suis pas encore lancée sur lesquelles il faut que je me lance qui va être un lourd chantier pour voir effectivement ce qu'ils en retiennent donc là dessus ce que je pensais faire ça serait à la fin des cours d'avoir un petit questionnaire de 5 minutes ou un petit exercice de 5 minutes pour voir ce qu'ils en ont retenu après après ce qu'il y a aussi c'est que les profs m'ont dit que dans certains cas les étudiants comprenaient enfin moi je vois qu'ils comprennent le cours que dans le jeu ils le maîtrisent qu'ils l'utilisent et tout par contre ils ne passent pas toujours le cap de réutiliser les compétences acquises dans leurs cours dans leurs cours et dans leurs expériences pratiques donc là on est en train de travailler justement sur une étape supplémentaire qui permettrait pour les étudiants de mettre directement en pratique les compétences et les connaissances acquises dans leurs de ces cours dans leurs cours enfin dans leurs devoirs dans leur vie quotidienne et pour ça on a deux pistes la première les doctorants m'ont dit notamment ce qui serait bien c'est de rajouter une troisième étape en plus des cours théoriques de la manipulation par les jeux etc une troisième étape par exemple je ne sais pas dans les normes bibliographiques vous nous présentez des cas où les les il y a eu des citations bibliographiques dans les thèses et vous nous dites voilà est-ce que ça c'est bon est-ce que ça c'est pas bon et vous nous mettez vous mettez le doigt sur des problèmes concrets enfin des choses comme ça qui serait une troisième étape qui viendrait et on a également travail sur un projet Wikipédia de partenariat avec Wikipédia qui est actuellement lancé dans plusieurs formations qui permettrait en fait une fois qu'on a appris les compétences documentaires de les mettre en oeuvre directement dans Wikipédia en collaborant dans des articles en écrivant des articles qui demandent justement d'utiliser de rechercher de l'information d'analyser sa fiabilité sa pertinence de mettre en place une veille d'écrire les références sous la bonne forme etc alors une autre piste comme ça que je te signale il y a une école de travailleurs sociaux en Bretagne qui s'appelle l'Ascoria qui a demandé à ses étudiants de faire un glossaire du numérique donc qui s'est en direction des travailleurs sociaux et donc du coup on est amené à apprendre aux étudiants à publier donc publier il faut citer les sources il faut le faire correctement t'as le droit à l'image t'as plein de questions et donc ça rejoint je dirais une autre pratique qui pourrait aussi et il y a une autre chose aussi pardon et une autre chose qu'on fait c'est qu'on a une bibliothèque numérique qui s'appelle Manioc qui est tenue conjointement par l'université des Antilles et l'université de Guyane avec tout un réseau d'autres partenaires et du coup ce qu'on fait également c'est qu'en devoir on leur demande parfois d'écrire des billets de blog ou des petits supports de médiation qui seront diffusés soit sur le billet de blog de Manioc soit sur le Facebook de Manioc et qui leur demandent justement de réutiliser toutes ces compétences écrire une bibliographie citer des sources utiliser des informations fiables utiliser une image libre de droit etc. j'avais une question sur Wikipédia dans la conversation si tu veux pour le projet vous avez un projet en publication alors le projet Wikipédia on l'a lancé en 2019 en 2020 pardon au moment où il y a le confinement donc ça a un peu freiné le projet mais grosso modo cette année on travaille notamment avec en partenariat avec les enseignants de deux formations le master interculturalité qui est un master à la fois histoire, sociologie anthropologie et lettres et le master pardon le DU langues et cultures régionales qui est un DU justement sur les langues et les cultures régionales en Guyanaise qui est très riche en fait et on a tout un projet où on va faire venir un intervenant donc Alexandre Oquet qui va venir sur deux séances dans chacune de ces formations pour expliquer aux étudiants ce qu'est Wikipédia quelles sont les communautés qu'il y a derrière etc puis après on a une autre personne qui vient de Wikimedia France c'est un projet soutenu d'ailleurs par Wikimedia France il comptait financièrement pour leur expliquer tout le fondement institutionnel et pour les former à des outils tels Wikipédia mais aussi Linguas Libres qui permet justement de documenter les langues régionales et d'avoir de l'oral dans Wikipédia et on va faire venir également Yvonne Gonzales et Gala Mayamirandi qui sont des personnes qui sont cofondatrices du projet Noirci en Wikipédia qui vise à donner une meilleure représentativité des femmes afro-descendantes et on va faire travailler du coup les étudiants pour le master interculturalité dans l'alimentation de pages sur les femmes afro-descendantes célèbres de Guyane et pour les langues et cultures régionales à la documentation et à l'alimentation des pages sur le Wikipédia en langue créole Guyane qui vient d'ouvrir qui a ouvert en 2019 et donc on va essayer de les faire contribuer là-dessus et donc une fois que tout cela sera passé si tout cela peut être mis peut être vraiment mené à bien dans les conditions sanitaires qu'on connaît parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un confinement et que certaines personnes puissent pas venir etc bah oui je pense que après je pourrais peut-être écrire un article pour expliquer tout ce qu'on a fait à ce niveau-là en partenariat avec les enseignants qui nous aident beaucoup merci je crois qu'on arrive à peu près à une heure d'échange je ne sais pas s'il reste des questions donc Marie on va te remercier pour ton avis pour ton enthousiasme tous les projets que tu as et qui donneront peut-être l'occasion de se revoir avec donc cette idée de jouer ensemble au mois de mars un petit peu sur ce jeu en ligne merci beaucoup merci à tous de votre attention au revoir merci Jean-Marie merci à vous merci merci pour toutes ces ouvertures et effectivement vous pourrez retrouver les vidéos et sur ce sujet-là et bien d'autres assez très rapidement sur le site Riposte Créative j'ai mis le lien tout à l'heure on peut le remettre j'avais juste éventuellement une question quand même je ne sais pas si on m'entend encore en fait c'est vrai que tu as été pas mal précurseuse sur ce type de projet dans les BU et c'est super chouette et du coup maintenant on voit plein plein de projets qui émergent un petit peu partout que ce soit dans les BU ou dans les BM et je me disais que alors j'en ai pas de connaissance mais est-ce que ça ne serait pas intéressant si ça n'existe pas de créer un espace d'échange sur ces différentes expériences je ne sais pas sur quelle forme un forum un wiki tiens juste une piste aussi le prochain colloque sur Global Education Network aura lieu à Nantes en septembre donc ça peut être aussi l'occasion de proposer une session justement sur tous ces communs pédagogiques dans le milieu des documentalistes bibliothécaires donc ça ça peut être une piste et puis après pourquoi pas effectivement créer un petit espace d'échange spécifique aux documentalistes de l'enseignement supérieur ça serait super en ce qui concerne ce que vous dites à propos des ressources libres on avait déjà abordé la question lors des webbinaires il y a eu 21 webbinaires qui ont eu lieu pour la partie globale France sur ces sujets-là et moi Zenodo j'en ai déjà parlé puisqu'il y avait une partie sur l'indexation des ressources libres avec des documentalistes qui font partie de ces réseaux-là c'est très intéressant c'est pareil ces interventions-là elles sont libres et elles ont l'enregistré il y a plein plein de choses à récupérer aussi là-dedans ils sont intervenus entre autres bibliothécaires en frontière sur les ressources libres etc c'était vraiment super intéressant la référence quelque part ouais donc n'hésitez pas à par rapport à tous les gens qui ont proposé à mettre les liens sur le pad ça peut se faire en asynchrone une autre piste possible sur Brest on a créé un réseau de documentalistes qui s'appelle Doca Brest qui rassemble à peu près 200 à 300 personnes il y a la même chose à Rennes avec également 200 personnes et à Nantes un peu moins mais une liste d'échanges de documentalistes de l'enseignement supérieur je pourrais t'envoyer la charte Doca Brest il y a un site il trouvera facilement sur internet Doca Brest Doca Rennes il y a une petite charte dans laquelle les gens qui se retrouvent dans ce réseau sont aussi dans des valeurs de partage et de coopération et pourquoi pas imaginer un réseau qui s'appellerait Doca ESR par exemple pour les documentalistes de l'enseignement supérieur et qui permettent justement un petit peu ces échanges de pratiques entre professionnels d'accord merci